C'est parti ! Ah, insouciés. Il a tout d'abord assisté à la fantastique parade militaire qui s'est élevée à Julien Nord. Petit sœur ! Il n'y a pas à lire. La boutique se sent plus en plus pour moi. J'arrive pas à appuyer comme il faut. Nous ne proposons que des matérias de la plus haute qualité. Nous attendons avec plaisir votre prochaine visite. On espère que vous avez trouvé votre bonheur ! On espère, chef ! Moi, je ne rentre pas, donc je n'ai pas vu refuser un terrain. Je suis désolée, mais il est interdit d'aller plus loin. C'est ça. Non, je n'ai pas vu. C'est très bon. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Oh ! C'est très bon. Il a accueilli par de nombreuses troupes de gardes. Il a tout d'abord assisté à la fantastique parade militaire qui s'est déroulée à Toulon Nord. Capitaine, on est prêts pour la parade ! Prêts pour la parade ! Eh ben mon papa, il va participer à la parade ! Génial hein ? Eh ben le mien il sera aussi ! Il sera sûrement en train de rien faire à la maison, comme d'habitude ! Mais vivement que la parade commence ! Qu'est-ce qu'il est pour ? Qu'est-ce qu'il est pour ? Papa ! Alors, ce fameux canon ! Qu'est-ce qu'il est pour ? Compagnie, garde à vous ! Donnez tout ce que vous avez en l'honneur du nouveau président ! Les deux choses sont des foyers ! Ils sont prêts ! Et ils sont prêts ! Oh ! Ils ont l'air neutres ! Oh ! Ils ont l'air neutres ! Les deux sont prêts ! Les deux sont prêts ! C'est du brâteau à moi ! C'est pour les brâteaux à moi qui est fait pour célébrer la nuit ! Wow, il y en a même ! Il faut que tu prestes le temps ! Est-ce que c'est une répétition ? Tu veux à manger ? Tiens ! Je suis tellement impatient de voir le spectacle de la brigade motorisée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue ! Je vous souhaite la bienvenue dans la librairie Magnata de Junon. Mes camarades et moi sommes les Magnata Girls. Nous sommes ici pour vous présenter nos recommandations de la semaine. Le livre que j'ai choisi a pour titre Le Dernier Vol. Il n'existe pas à mes yeux de meilleur roman que celui-ci. Il raconte l'amour interdit d'un pilote et de sa commandante. Je ne peux pas retenir mes larmes à chaque fois que je lis la scène dans laquelle elle lui donne l'ordre de partir pour le front. Hé 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 ! Elles sont accueillantes les petites, n'est-ce pas ? Merci capitaine. J'espère vous revoir bientôt dans ma boutique. Merci beaucoup ! C'est moche ! Tu crois que ça lui plairait ? Ah ! Capitaine ! Vous venez au bon moment ! J'essaie de trouver un cadeau pour ma copine. Entre la broche avec les mitrailleuses et celle avec des baïonnettes, laquelle est la mieux à votre avis ? Mais arrête de dire n'importe quoi ! Désolé capitaine, faites pas attention à lui. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui chef ! Oui chef ! Ce magasin possède une atmosphère particulière. Dernier ! Pardon ? C'est la première fois que j'envoie un comme ça ! Vous avez bien fait ! Félicitations ! Félicitations chef ! Faites de votre mieux ! Capitaine ! On est tous là ! On est à vos armes ! Dernier à vos armes ! C'est pourquoi ? Septième d'infanterie de Midgard ! À votre commandement ! Je vois que cette fois, tu n'es pas en retard ! La parade va bientôt commencer. Vous êtes prêts à la rejoindre, j'espère. Pas de retourner ! Év aur社, qu'a bloqué. C'est comme pas le furtage de dé Hoy benroitin ! J'ai vraiment de parler ! J'ai vécu dessus ! Quot était dur ! J'ai gosh, qu'enverait ! M했 l'invii ! Fais ton sounding carreraнее ! C'est parti 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 ! Cependant, restons confiants et fiers ! Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. C'est parti ! N'est-ce pas, capitaine ? Hein ? Oui ? C'est à toi. Faut conclure. Aujourd'hui, nous allons remporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif ! Oui, chef ! Ensemble, nous ne pouvons pas perdre ! Oui, chef ! Nous sommes les meilleurs ! Capitaine, il est temps de y aller. Rendons-nous un jumon d'or. Ouais ! À quand remonte le dernier tir ? À il y a cinq ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est... c'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'un défunt cérémoniel, cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure. Ha ! Y'a beaucoup de monde ! Ouais ! Par ici. Bonjour, je vous parle en direct de Juno Nord. Regardez un peu ça. Quelle foule immense ! Quel enthousiasme ! Tout le monde attend ici avec impatience le moment où le président Rufus arrivera. Voici l'entrée en scène de la brigade motorisée. Impressionnant ! Ils ont une telle maîtrise de leurs engins. Regardez, le président Rufus vient juste d'arriver. Écoutez cette clameur venant de la foule. C'est assourdissant. Que se passe-t-il ? La parade s'est arrêtée ? Tout est prêt, monsieur le président. Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez ! Alors ça, c'est une surprise ! Un tir vient d'être effectué avec le grand canot Hamako, le célèbre symbole de Junon. La parade va actuellement son plein à Junon Nord. Et la dernière unité va bientôt défiler. L'élite des troupes de Midgard, la septième compagnie d'infanterie vient juste d'arriver. Leur capitaine semble extrêmement déterminée. Ses troupes et lui veulent remporter le prix présidentiel pour encourager la reconstruction de Midgard. Et maintenant, nous allons justement voir quelle performance ils nous réservent. Mesdames et messieurs, la septième compagnie d'infanterie de Midgard. À gauche ! Gauche ! Premier mouvement, commencez ! Voilà qui est bien exécuté. Les ordres du capitaine sont limpides. Quelle synchronisation parfaite ! Deuxième mouvement, commencez ! Il manque très clairement de coordination. On peut dire qu'ils s'en tirent plutôt bien. C'est un spectacle exceptionnel ! Nous venons de voir la première performance de la septième compagnie d'infanterie de Midgard. Et maintenant, nous allons voir le résultat de vos votes, chers téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Cette performance a laissé entrevoir un immense potentiel. On peut dire que c'est un début très prometteur. Espérons qu'ils vont continuer sur cette voie. Et on peut dire que c'est un début plus tard. C'est un peu plus tard. j'y vais j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu tendu ils font ça avec tant de brio ils ne font pas comment commencer je crois bien que nous c'est une performance historique ils montrent tant d'assurance dans chacun de leurs gestes la 7e compagnie d'infanterie de midgar vient juste de terminer sa deuxième performance à présent nous procédons au décompte des votes d'une chaise de l'espectateur voyons quel en est le résultat quel succès milité leurs prestations étaient si bien exécutées et coordonnées que j'en perds mes mots cela ne fait aucun doute la 7e compagnie d'infanterie va sûrement conclure cette parade en beauté à gauche gauche formation bas mut c'est une solide performance il montre tant d'assurance dans chacun de leurs gestes on peut sentir une certaine nervosité c'est un spectacle tout à fait honnête je suis sûr qu'ils n'ont pas encore montré tout leur potentiel dernier mouvement comment c'est ils peuvent sans doute faire encore mieux je crois bien que nous assistons à une performance historique et maintenant nous finissons de comptabiliser tous vos votes chers téléspectateurs très bien voyons le résultat la 7e compagnie d'infanterie de midgar a dû conclure son intervention avec assurance et fermeté je devine que vous êtes tous impatients de voir quel jugement le président rufus shinra portera sur cette solide performance la question qui se pose désormais c'est qui va renforcer le prix présidentiel restez avec nous pour suivre la remise des prix en direct oui aucune inquiétude ils ignorent qu'ils sont surveillés je vais m'entretenir avec eux de ton côté suis les mentaux noirs très bien monsieur fini de se reposer il faut reprendre la traque des mentaux noirs mesdames et messieurs la parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès mes félicitations à tous nous le devons à votre profond dévouement et à votre enthousiasme le président est très satisfait de votre performance bien maintenant nous allons passer à la cérémonie de remise des prix la première récompense est attribuée à l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade le prix de la meilleure prestation revient à la brigade motorisée de sécurité avancez ouais 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 c'est moi oh j'ai malédiction vous visez le prix présidentiel mais pourquoi avancez Avancez, commandant ! OK ! Et maintenant, la remise du prix présidentiel. Monsieur le président, à vous. Lorsque mon défunt père était président, il a permis à la modeste fabrique d'armes qu'était la Shinra de devenir la plus illustre compagnie au monde. Par ailleurs, il nous a apporté le confort de l'énergie Mako. Et donc, avant toute chose, je vais exprimer mon immense gratitude envers lui. Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct, je suis sûr que certains sont peu rassurés à l'idée qu'un jeune homme comme moi devienne le nouveau président. Et maintenant, ne craignez rien. Je vous fais la promesse que la compagnie Shinra continuera de s'épanouir. En ce moment même, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Et pour cela, le monde doit changer. Nous devons abandonner le passé. Tous ensemble, il nous faut marcher courageusement vers l'avenir. Aujourd'hui marque le premier pas. Je suis là pour vous montrer la voie. Vous pouvez me suivre sans crainte. Ensemble, nous allons trouver la Terre Promise. C'est avec une volonté et une intégrité inébranlables que j'accomplirai mon devoir envers vous. Vous avez ma parole. Oui. Désormais, œuvrons ensemble à la création d'un monde nouveau. Sur ce, passons au prix présidentiel. Le gagnant est... La 7ème Compagnie d'infanterie de Midgard. La 7ème Compagnie d'infanterie de Midgard. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, je vais vous remettre le prix Vous trois devant, approchez-vous Allons, venez Comme vous le voyez, les membres de la septième compagnie d'infanterie que le président a désigné se dirigent en haut de l'estrade Salut Votre performance était sans aucun doute la plus impressionnante Septième compagnie d'infanterie de Midgar, vous méritez le prix présidentiel Félicitations Le président refusera par les six et trois cartes de la septième compagnie d'infanterie Il ne veut aucun doute que ces derniers doivent être très élu en ce moment Je désire parler en privé avec ces trois personnes Coupe la transmission C'est quoi ce bordel ? Pardon, laissez-moi passer Attends, regarde C'est la gamine, elle va tout faire foirer Qu'attendez-vous pour enlever vos casques Et profiter de ce moment de gloire ? Cloud Strife Ta performance était impressionnante On voit bien que tu as l'habitude Seul Potjira Recule Mais enfin, monsieur Cloud Strife Je me suis renseigné à ton sujet Tes états de service sont intéressants Tu me plais bien Par conséquent Que dirais-tu de faire un marché avec moi ? Actuellement, je dois œuvrer de toutes mes forces A la reconstruction de Midgar Si ses habitants ne retrouvent pas vite une vie normale La Shinra risque de perdre énormément en crédibilité Pour me concentrer sur cette tâche primordiale J'ai bien l'intention de me débarrasser de tout ce qui est superflu Tu peux être plus clair ? Je veux parler du lègue encombrant que nous a laissé mon père La récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra Le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé Et enfin, l'arrestation des membres d'Avalanche Tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions J'aimerais donc si possible m'en libérer Alors, tu ne vas plus nous poursuivre ? C'est ce que tu veux dire ? Oui Toutefois, nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens Si j'étais vous, je resterais à l'écart de Midgar La Shinra n'a plus besoin de moi ? La Shinra va changer Tu nous as parlé d'un marché Tu veux quoi ? Que vous éliminiez, Sephiroth C'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé Une relique du passé J'aimerais m'en charger moi-même Mais nos ressources ne nous le permettent pas Pourriez-vous le faire pour moi ? On accepte Vous savez comment le retrouver ? Nous allons suivre les Montes Noirs C'est une bonne idée Mais tous ces pauvres gens Qui sont-ils ? Des ombres de Sephiroth Auxquelles elles sont connectées En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace C'est ce que pense le professeur Ojo Ouais Je devrais pouvoir monter par là Coucou Ça va C'est ce qui se fr且it Ça va C'est ce qui C'est ça Chaque C'est C'est ça C'est ça Ce qui C'est tout C'est ça Un des C'est C'est T'